Il y a un autre cas dont j'avais envie de vous parler, c'est l'assemblée constituante de Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique, c'est une province du Canada dont le mode de scrutin fonctionnait relativement mal. Un mode de scrutin majoritaire à un tour, donc qui écrase complètement les minorités. Et il arrivait fréquemment qu'avec à peine plus de 50% des voix, certains partis, et plus de 80% des sièges. Une très forte disproportion qui a la conséquence mécanique d'un scrutin majoritaire à un tour. Après une élection qui s'est passée très mal, le Parlement de Colombie-Britannique décide de réformer son mode de scrutin et de confier cette réforme aux citoyens eux-mêmes. L'assemblée constituante de Colombie-Britannique, en 2004, va être tirée au sort. Alors un tirage au sort soft, un peu plus de 1000 citoyens ont été tirés au sort et ils avaient ensuite la possibilité d'accepter ou de refuser. Ce qui fait que dans l'assemblée constituante, on trouve une surreprésentation des catégories que l'on est déjà habitué à voir participer tout le temps en politique. Donc vous voyez, là on a ici une nuance, une limite qui ne trouve pas de solution. Mais pendant 11 mois, les travaux vont être denses, très exigeants. de nombreux chercheurs en droit et en sciences politiques vont être auditionnés par des citoyens qui deviennent de plus en plus compétents, qui finissent même par les contester, parfois de manière assez virulente. Et en 2005, l'assemblée constituante rend son avis et propose une réforme du mode de scrutin. Avec d'ailleurs un mode de scrutin très complexe, voie unique transférable, très complexe, mais qui semblait aux citoyens de Colombie-Britannique aptes à assurer d'une part une majorité stable et d'autre part la représentation des minorités. Ce projet, le Parlement s'était totalement dessaisi de sa validation. Il a donc été soumis aux citoyens par référendum. La campagne a été une campagne très vive où les membres de l'assemblée constituante se sont impliqués bénévolement parce qu'ils avaient à cœur de promouvoir leur projet, d'expliquer son intérêt. De très nombreuses réunions publiques ont été tenues bénévolement, simplement pour que la volonté de l'assemblée constituante soit respectée. Le référendum a eu lieu. 58% des citoyens de Colombie-Britannique ont voté pour le projet de loi proposé par leurs concitoyens, constituants. Pas assez, hélas. Pas assez, hélas, parce que le Parlement avait pris soin de fixer un seuil de majorité qualifié à 60%. C'est-à-dire qu'il fallait 60% des suffrages pour que le mode de scrutin soit accepté. Hélas. Mais, à la limite, peu importe. Là, on a l'exemple d'une procédure qui a marché d'un bout à l'autre, remarquablement bien, et qui aurait pu se terminer par l'adoption du mode de scrutin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501